...le travail des travailleurs. Et également, permettez-moi d'abuser de votre temps. Félicitez toutes les centrales syndicales qui nous ont appuyés. Ils ont fait des déclarations. Félicitez la FECUT qui aussi a fait une déclaration pour nous appuyer. C'est l'ensemble de toutes ces interventions et de ces pressions qui ont permis d'arriver à ce résultat aujourd'hui que j'appelle « flatteurs » pour les travailleurs des banques. Ils doivent se frotter les mains. Savoir qu'ils ont obtenu ce qu'ils devaient obtenir, une partie de la richesse créée dans la banque. Vous savez, quand on crée la richesse dans la banque, il y a beaucoup de bénéficiaires. Il y a la banque elle-même pour ses investissements. Il y a les administrateurs qui ont mis leur argent dans la banque. Il y a l'État. L'État qui bénéficie des impôts. Mais il y a les travailleurs eux-mêmes qui bénéficient des salaires. Chacun doit avoir sa part. C'est nous qui créons cette richesse. Et nous devons aujourd'hui avoir des soucis avec l'intelligence artificielle qui est en train d'avoir de la place dans le métier de banquier. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez faire la banque à la maison. Maintenant, nous allons aller voir le banquier. Ça peut réoccuper tout le monde, mais c'est un défi que nous pouvons tous rélever. Parce qu'au XIXe siècle, quand il est apparu de la révolution industrielle, les gens se sont posé beaucoup de questions en disant quelle sera la place de l'homme. Mais l'homme a toujours eu sa place. L'homme aura sa place et continuera à avoir sa place. C'est pourquoi nous devons lutter. Lutter, comme l'a dit Albert Einstein. Tant qu'il y aura un pauvre sur la terre, le développement n'aura aucun sens. Alors, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, vous avez signé l'accord avec les patrons. Quelle est la garantie que vous avez dans la mise en œuvre et l'application effective de ces accords ? C'est nous-mêmes la garantie. Quand on signe un accord comme ça, qui concerne la mise des travailleurs, la garantie des travailleurs eux-mêmes, il y a une obligation. Sinon, nous grévons. Sinon, nous refusons de travailler s'ils n'appliquent pas l'accord. Donc, nous, là, les autorités qui ont signé, ils sont des garants. Mais le plus grand garant, le garant de plusieurs, c'est l'ensemble des travailleurs. Vous avez vu combien de fois, ils se sont mobilisés par rapport à ce point. Ils se sont massivement mobilisés derrière nous pour que nous puissions arriver là où on est arrivé. C'est extrêmement important. C'est vrai. Alors, c'est pour... Non, je ne sais.